– Et nous sommes avec l'étoile Ernestine, avec vous il sera question du rôle des promoteurs culturels dans l'industrie musicale. Vous êtes promotrice culturelle ? – Oui, entrepreneur culturel. – Entrepreneur, on va dire, entrepreneur culturel, c'est la même chose, promotrice. Vous n'êtes pas très nombreuse, on va dire, quand on parle, on est sous nos tropiques, on va parler du tchad, ce n'est pas un milieu qui est beaucoup fréquenté par les femmes. Vous vous êtes lancée, vous avez osé, vous avez rélevé le défi. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui ? D'avoir fait un travail accompli, puisque vous avez aussi un festival à votre actif. – Effectivement, d'abord le titre, merci pour l'occasion que vous m'avez donnée pour parler un peu de l'industrie musicale, c'est pour moi l'honneur d'être là. D'abord, pour être un promoteur, une promotrice culturelle, c'est par passion. C'est parce qu'on aime déjà le métier de l'art et la culture, tout ce qui va avec, et on se lance. Donc, comme les entrepreneurs définissent que pour entreprendre, il faut d'abord voir un problème et tu apportes ta solution. Dans le milieu culturel aussi, c'est pareil. – Tout à fait. Moi, j'ai vu qu'il y a un problème, comme j'aime déjà le milieu culturel, et que j'ai vu qu'il y a un problème, j'essaie juste d'apporter la solution à ma manière. – Quel est le problème que vous, vous avez décidé ? – Alors, vous êtes en Diamena et vous vivez au Tchad, vous connaissez déjà le problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de structure d'encadrement de ces jeunes talents, ceux qui veulent se lancer dans le métier d'art. Le rôle du gouvernement, c'est de créer ces structures pour accueillir ces jeunes, les former et les laisser évoluer, ou encore les accompagner dans le développement de leur carrière. – Tout à fait. – Mais vous avez vu en Diamena, par exemple, aujourd'hui, si on parle de centres culturels, c'est l'institut français, et ce n'est pas notre institution. Donc, on n'a pas. À part, mais c'est difficile pour nous, en tant que promoteurs, de réunir ces jeunes, de les donner un coup de main, de les donner une petite formation de base. C'est très, très difficile. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des scènes pour que ces jeunes artistes viennent exprimer leur art en organisant des salons, des festivals, des concerts, aller les représenter dans d'autres festivals, dans d'autres marchés, essayer de postuler pour eux, pour qu'ils participent dans des événements. Le gouvernement, soit le ministère de la Culture, est le premier partenaire des artistes tchadien. Ça, c'est, il est notre partenaire. On n'est pas obligé de collaborer avec le ministère de la Culture, mais le ministère de la Culture est obligé de travailler avec les artistes parce que ce sont ses partenaires. Alors, pour moi, je suis très contente de là où je suis arrivée actuellement avec mon projet, parce qu'en 2015, quand j'avais commencé, c'était juste la passion. Après, j'ai pris du temps pour me former moi-même parce que je dois répondre à un besoin. C'est important. J'ai essayé de me former moi-même, j'ai essayé de côtoyer d'autres personnes. Le festival, c'est Koura Gossu. Effectivement. Ça veut dire quoi, Koura Gossu ? Jeune talent. Koura, qui veut dire artiste, qui veut dire jeune. Gossu, c'est Koura, qui veut dire jeune. Oui. Et Gossu, qui veut dire talent, art, artiste. Donc, j'ai mis juste jeune talent parce que mon combat, c'est pour les jeunes talents. Quel est le souffle que vous donnez à ce festival ? Alors, comme je l'ai dit, c'est accompagner les artistes dans le développement de leur carrière. En faisant venir les professionnels de la musique d'ailleurs au Tchad parce que le Tchad est enclavé, si vous permettez le terme. Donc, aujourd'hui, pour que j'aille amener un artiste sur un marché à Dakar, par exemple, il me fait un budget de 3 à 4 millions. Étant donné que je n'ai pas cette somme, je pourrais bien faire venir un professionnel qui va me coûter plus de 1 million et lui donner l'occasion de connaître les artistes et essayer de trouver des opportunités pour les placer aussi dans des événements ailleurs. Donc, c'est ce que nous organisons, c'est ce que nous faisons. Jusqu'à là, ce n'est pas pour dire qu'on est arrivé, on a réussi à 100%, on essaye toujours. Mais c'est un métier, c'est un milieu dominé par des hommes et que nous, les femmes, on a une capacité de changer et transformer les choses. Si les femmes acceptent d'être dans ce milieu, je crois que toutes ces difficultés, on va juste transformer ça en opportunité et puis les choses vont passer. – Madame Nétois, c'est pour rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Quand j'ai posé la question pour savoir quel était le souffle que vous donnez en fait à votre festival, c'est parce que vous êtes femme. – Bien sûr. – Et ce n'est pas pour nous jeter des fleurs ce matin, Diabe, il va m'excuser un peu. Mais on dit que tout ce que tu donnes à la femme, elle magnifie. Ça dit que Dieu nous a donné l'art, nous, de rendre beau ou bien rendre belle les choses. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire. Donc, quelle est votre touche particulière, votre touche féminine que vous ajoutez à ce festival ? Parce que les hommes, ils ont dominé, ils ont pris la reine. Ok, on leur accorde. Mais vous, vous êtes femme, vous vous êtes lancée dedans. Quelle est la touche particulière ? Qu'est-ce que vous apportez du nouveau pour qu'on se dise, on a une femme qui est là ? – Je mets du cœur, je mets de l'amour. Parce que l'amour, ça transforme, ça change. Et comme tu l'as dit, nous sommes des femmes et c'est comme ça. Quand on touche quelque chose, Dieu aussi réagit et on le change. Donc, je mets de l'amour parce qu'il y a beaucoup de pression dans le milieu. D'abord pour que la famille accepte, c'est très difficile. Parce que c'est la prostitution, non, tu as de facture à payer. – Ah ben si. – Mais quand tu aimes et que tu le fais vraiment bien, et que tu mets un peu de cœur et de l'amour dedans, je crois qu'après, ça passe. Donc, pour moi, je mets un peu de l'amour, un peu de cœur, un peu de féminine, féminine, bien, je ne sais pas, dedans. Et, oui, féminité, dedans. Et puis, ça marche. Mais après, je crois qu'on est appelé plutôt à être dans ce milieu pour changer. Jusqu'à là, ça ne décolle pas. – Mais tout à fait. – Je suis une difficulté, je suis une difficulté à l'égard, à l'égard, à l'égard, à l'égard, métier. – Si je dois citer les difficultés, c'est d'abord être femme et dans le milieu culturel d'Aga Simarway. Franchement, ça, c'est des choses qu'on n'admet pas, comme je viens de souligner, la famille, le milieu. Et 80% de ces femmes ne sont pas mariées. – Oui. – Parce que pour les gens, on couche avec tous ces artistes. – Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous marier ? Est-ce que c'est le milieu ? – Ce n'est pas le milieu vraiment… Ça veut dire qu'on est des femmes imposantes parce qu'on veut un travail bien fait. Imagine, un promoteur culturel, je dois apporter mes expertises à tous ces jeunes. Donc, je suis censée être dans des concerts, vendredi, samedi, dimanche. Je suis censée voyager, consulter. Je suis censée connaître le projet de ces artistes pour en faire apporter. Donc, imagine, tu es absente à la maison. Maintenant, tu ne peux que peut-être te marier avec un homme du milieu. Je ne sais pas si Darcy, là, peut m'épouser comme deuxième ou troisième ou troisième. Mais tu ne peux que… – C'est un peu ce qu'on dit chaque fois. On vit tous ces problèmes-là. Mais on dit, choisissez bien vos maris. Donc, il faut choisir une personne qui a même de comprendre ce que vous faites. C'est bien quand on est marié. Moi, je dis toujours ça. C'est bien le mariage. – Il y a autre difficulté que je peux mettre comme difficulté. Il faut que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, donne une place à l'artiste. C'est-à-dire très important. De la même manière que le ministère de la Jeunesse crée des fonds pour accompagner les entrepreneurs, il faut que le ministère de la Culture aussi crée des fonds pour accompagner les artistes. Maintenant, je crois que le département de la Culture, c'est le seul département qui n'a pas besoin d'un politicien là-bas. Le département de la Culture a besoin d'un homme de la culture. Comme je viens de souligner, la culture, c'est l'amour, c'est la passion, c'est ce qu'on porte. Donc, on met nos cœurs dans ce que nous faisons. Maintenant, si on met un politicien, il ne comprend pas, elle ne comprend rien. Elle n'a pas la passion, elle est juste en train de gérer, mais ça ne marche pas. Parce qu'on a beaucoup de fonds à l'international qu'on doit aller chercher. Mais est-ce qu'elle a l'information ? Même si elle a l'information, est-ce qu'elle a l'amour de payer son billet, aller ramener de l'argent pour les artistes ? Il y a des milliers de fonds que moi, en tant que promotrice, moi, avec mon association, je ne peux pas aller chercher. Il faut un pays pour aller chercher. Et elles n'ont pas ces informations. Donc, ce n'est pas la peine d'amener les politiciens, surtout, gérer ce département. Ils sont nombreux. On peut mettre Nukindji Danum, on peut mettre Darcy là, on peut mettre beaucoup de ce monde, et nous, nous serons là. On peut mettre aussi Diaby, en fin de notre promotion ce matin. Merci, nettoyeur, merci d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci. 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 Merci.